Je vous propose maintenant de poursuivre avec d'autres éléments du visage. Alors nous avons tracé des repères à un tiers, deux tiers. Ces deux repères sont rituellement utilisés pour positionner le nez et la bouche. Alors nous n'allons pas faire de choses extraordinaires ici pour le nez et pour la bouche. Nous allons nous contenter de dessins extrêmement sommaires. Alors je vais reprendre et nous commençons maintenant la troisième partie de la vidéo avec de nouvelles techniques à apprendre sur les lignes. Une première ligne que je vais utiliser pour dessiner le nez, donc la position environ deux tiers du visage entre les yeux. Alors je vais le dessiner un tout petit peu en décalage par rapport à la ligne ici. Je tiens une touche de majuscule enfoncée pour faire une belle verticale qui va en principe représenter le nez. Mais un nez tout droit, ce n'est pas possible. Il faut une petite courbure à ce nez. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est à nouveau utiliser la commande de conversion. Je fais un clic droit sur le segment de droite que je viens de dessiner et je vais le convertir en courbe. Et maintenant qu'il est converti en courbe, si l'outil point est actif, je peux cliquer sur l'un des deux points terminaux, celui-ci par exemple, et je peux déplacer la ligne de contrôle pour courber le nez. Alors pour l'instant, ce nez est évidemment tout à fait évoqué seulement. Je peux le faire un petit peu plus gros en changeant la largeur de la ligne. Voilà. Il va peut-être être un petit peu trop voyant en couleur noire si intense. Alors peut-être pourrait-on faire une couleur grise par exemple, celle-là. On pourra toujours changer tout à l'heure si nous jugeons que ce gris n'est pas suffisamment intense pour que le nez soit bien visible. Nous allons utiliser une technique tout à fait similaire. Je vais un tout petit peu déplacer le nez maintenant pour le mettre un peu plus au milieu du visage. Donc nous allons utiliser une technique tout à fait similaire maintenant pour dessiner la bouche. Donc à nouveau, je prends l'outil ligne et à la position, donc un tiers du visage, je dessine une ligne parfaitement rectiligne pour l'instant. C'est une ligne. Je l'allonge un petit peu, toujours en gardant la touche de majuscule enfoncée. J'essaie de faire en sorte que cette ligne soit plus ou moins symétrique, bien que les visages parfaitement symétriques ne semblent pas humains. C'est un classique de la photographie, par exemple. Voilà notre ligne. Et je vais à nouveau la convertir en courbe. Je l'ai convertie et maintenant je peux la déformer. Comme je l'entends, alors je peux faire un visage souriant ou un visage moins souriant. Voici un exemple de ce qui est possible. A nouveau, je vais un petit peu élargir cette courbe et peut-être choisir une couleur un peu moins voyante. Je ne sais plus ce que j'avais choisi pour le nez. Voilà, quelque chose comme ça. Bien, notre visage continue de prendre forme. Et nous allons maintenant pouvoir passer peut-être au sourcil. Pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de modifier les points de contrôle, de modifier les lignes de contrôle. Donc je vais à nouveau convertir en courbe. Et cette fois, je vais courber le sourcil. Peut-être deux fois dans le même sens. Voici, je vais l'approcher de l'œil. Et à nouveau, élargir. Peut-être même encore un peu plus que donnerait 0,20. Voilà, un petit air plus sévère. Sauf si je mets du gris plus clair. Voilà, ce premier sourcil est parfait. Au moins en première approximation. J'aimerais peut-être d'utiliser le même, exactement le même, pour avoir la symétrie à droite du visage. Alors, c'est l'occasion d'explorer une nouvelle technique. Une nouvelle technique dans laquelle je vais simplement commencer par copier et coller le deuxième sourcil. Voilà, il est là. En réalité, on ne le voit pas. Mais si je déplace, je tiens une touche de majuscule enfoncée. Et je déplace le sourcil. Donc la touche de majuscule, c'est pour éviter que le sourcil monte ou descende. Voilà, il est là. Alors, si je veux que le sourcil soit parfaitement symétrique, je vais maintenant devoir utiliser un nouvel outil. Ce nouvel outil est disponible ici, dans la barre d'outils supérieure. Alors, ce n'est pas l'outil de rotation qui est disponible par défaut que je vais utiliser, mais l'outil de symétrie, qui va me permettre de retourner la forme. Donc cette forme est maintenant définie par ses poignées. Et lorsque je passe sur une poignée, et que je passe de l'autre côté de l'axe de symétrie, bien voilà, j'ai une symétrie parfaite. Le seul problème, bien sûr, c'est que le sourcil n'est pas bien positionné, mais cela, ce n'est pas très compliqué à régler, avec les touches fléchées, par exemple. Voilà. Une dernière occasion d'utiliser encore l'outil ligne, pour dessiner la paupière inférieure, par exemple. Alors, on va faire quelque chose de très léger ici. Voilà. Toujours la même chose. Cliquer. Convertir. En courbe. Et cette fois-ci, courber encore une fois, de manière symétrique. Voilà. Peut-être une couleur plus claire, de manière à ne pas faire des paupières tombantes. On recommence avec la symétrie. Donc, je vais commencer par copier. Puis, coller. Je vais déplacer le sourcil à droite, en gardant toujours une touche de majuscule enfoncée, pour éviter que la paupière monte ou descente, par rapport à la position initiale. Je reprends l'outil de symétrie. Je fais passer un point d'autre côté de l'axe de symétrie. Et, je pense que nous sommes à peu près bons, peut-être, déplacer encore un tout petit peu vers la droite, pour avoir le sourcil mieux positionné. Et nous voici avec notre visage, qui maintenant prend tout à fait forme. Je ne vais plus avoir besoin des lignes. Donc, je les supprime maintenant. Et nous allons pouvoir passer à la partie suivante de la construction, qui sera presque la dernière partie. Donc, nous sommes maintenant à l'avant-dernière partie. Et je vais vous proposer de dessiner les cheveux. Et je vais vous proposer de dessiner les cheveux.